J'ai eu pendant deux ans quasiment tous les symptômes classiques de l'angoisse et notamment la nausée et l'envie de vomir. On se souvient très bien, je me réveillais angoissée dès le matin, j'ai eu pendant longtemps de l'angoisse matinale. Et vraiment je me réveillais, j'avais la boule au ventre, j'avais vraiment envie de vomir, vous savez vraiment l'estomac au bord des lèvres comme on dit. Je me forçais à me lever, à manger parce que finalement j'avais remarqué que le fait de manger pouvait m'aider, si je ne mangeais pas c'était pire en fait, ça empirait. Et puis bah ensuite j'avais pas de temps à perdre parce que je devais partir tôt le matin dès 7h pour prendre le Transilien et le métro, pour la petite histoire j'habitais à Versailles. Tout ça pendant 1h30 pour arriver à mon travail. Je vous raconte même pas à quel point c'était difficile, surtout que je devais, pour la petite histoire, passer par un petit escalier pour arriver dans la gare, dans lequel les personnes qui avaient trop bu la nuit d'avant se soulageaient souvent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bah clairement ça sentait le pipi quoi, ça sentait la pisse, voilà faut dire les choses. Donc je vous explique même pas l'odeur, parfois il y a même des gens qui avaient vomi d'ailleurs. Honnêtement j'ai cru plusieurs fois que j'allais vomir là dans les escaliers ou sur le quai de la gare. Donc là vraiment c'était très difficile, déjà que j'avais la nausée, et en plus il y avait ces odeurs là, enfin c'était très compliqué. Mais bon, ce qui est important c'est que comme pour tous les autres symptômes que j'ai eus, et bien la nausée elle a aussi fini par partir et elle n'est jamais revenue.